Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de deux fonctions très puissantes qui permettent en fait de travailler sur un tableau et d'en définir le nombre de colonnes ou le nombre de lignes. Alors, ces deux fonctions sont OrgaCol et OrgaLignes. Tu les trouveras sans doute sur Office 365 avec l'abonnement, comme je possède, ou Office Excel 2021. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Tu vas voir que c'est quand même deux fonctions très intéressantes et je vais te proposer trois exemples afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces deux fonctions. Allez, à tout de suite. Regardons le premier exemple. Un collègue m'a fourni une base de données qui se trouve dans la colonne A. Mais je souhaiterais la réorganiser en tableau. Alors, bien sûr, là, j'ai que 13 vendeurs. J'aurais pu en avoir beaucoup plus. Alors, ça vaut le coup lorsque vraiment on a une multitude de données. Mais je vais me contenter de limiter ces données. Ce que je souhaiterais, c'est transformer ces données en tableau. Donc, je vais, pour cela, utiliser OrgaCol. Vecteur. Le vecteur n'est ni plus ni moins que les données que j'ai ici. Donc, je les sélectionne. Point virgule. Ce que je souhaiterais aussi, c'est avoir 5 données par colonne. Le nombre de colonnes sera totalement aléatoire selon le nombre de données. Donc, je vais mettre 5. Et je vais fermer. Je fais Entrer. Donc, ici, Excel m'a organisé mon tableau de la façon suivante. Pour chaque colonne, vous voyez, nous avons une suite des vendeurs. Colonne 2, colonne 3. Donc, il est évident que si j'avais eu beaucoup plus de vendeurs, j'aurais eu peut-être une colonne 4, voire 5. Alors là, j'ai Na. Na, ce n'est pas très très joli. Donc, pour cela, je vais pallier le problème en revenant dans la fonction. Je mets dans la barre de formule. Et ici, après le 5, vous avez un autre attribut, point de vue, qui s'appelle PadWeave. Je vous rappelle tout simplement que lorsque vous avez des attributs en accolade, il n'est pas obligatoire de mettre une information. Moi, je vais m'en servir. Je souhaite non pas avoir Na, mais une cellule vide. Donc, je vais mettre deux guillemets. Je fais Entrer. J'aurais pu organiser d'une façon aussi, non pas en colonne, mais en ligne. Donc, je vais pour cela faire appel à la fonction OrgaLigne. Le vecteur, c'est toujours la même chose. C'est ma plage de données. Et ici, je veux aussi 5, 5 éléments par ligne. 5, je veux 5, 5 colonnes. Je veux aussi, si dans le cas où il y a des Na, une cellule vide. Donc, je vais mettre guillemets, guillemets. Je fais Entrer. Donc, avec OrgaLigne, contrairement à OrgaColonne, les vendeurs, la suite des vendeurs n'est pas en colonne, mais en ligne. Je vous invite à présent à voir l'exemple 2 qui est un petit peu plus difficile. Dans cet exemple, dans la colonne B, nous avons trois types d'éléments. Le nom du vendeur, son chiffre d'affaires et la ville. Donc là, par exemple, vendeur 1, il a fait 20 000 euros et il est dans la ville 1. Par contre, dans cet exemple aussi, j'ai vendeur 2, il n'a pas de ville. Et vendeur 4, non plus. Donc, je vais utiliser, afin de construire un tableau plus cohérent et plus lisible, je vais me servir de la fonction OrgaLigne. Donc, je vais taper égal OrgaLigne. Je sélectionne la fonction. Le vecteur, c'est cette plage avec les titres, point, virgule. Et je vais mettre 3 dans la mesure où je souhaite les éléments sur trois colonnes. Vendeur, chiffre d'affaires et ville. L'organisation a été parfaitement respectée. Cependant, pour vendeur 2 et vendeur 4, il me met 0. Donc, je vais, comme précédemment, revenir dans la fonction et je vais essayer d'utiliser le troisième argument qui s'appelle padWeave en mettant deux guillemets. Je fais entrer et là, rien ne se passe. Donc, je vais contourner le problème d'une autre façon. Donc, je vais revenir dans la fonction, je me mets dans la barre de formule, je vais retirer ces guillemets et je vais compléter ma fonction OrgaLigne par la fonction SI. Donc, je me mets tout au début, SI, test de logique. Si ce travail que tu viens de faire avec OrgaLigne est égal à 0, et bien là, valeur si vraie, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, je vais récupérer cette fonction OrgaLigne, je vais faire un copier-coller dans valeur si faux et je vais fermer ma fonction. Je fais entrer et là, cela fonctionne parfaitement. Nous pouvons vérifier que les zéros ont disparu. Il est évident que si je mets une ville, par exemple ville 2, la ville 2 apparaît automatiquement. J'aurais pu faire le même travail avec la fonction OrgaColonne. Donc, égale OrgaColonne. Donc, le vecteur, je vais récupérer tout cela, point et virgule. Je vais le mettre sur 3 éléments, pardon, point et virgule, 3 éléments. Et je fais, et je ferme. Je valide ma fonction. Nous pouvons aussi, là, nous rendre compte que le vendeur 4 n'a pas de ville. Donc, il me met 0. Eh bien, je vais faire exactement la même chose que OrgaLigne. Je reviens dans ma fonction. Je précède la fonction OrgaColonne par Si. Je précède ma fonction. Je me mets directement dans la barre de formule par la fonction Si. Si tu trouves un 0, tu me mettras une cellule vide. Dans le cas contraire, point et virgule. Je vais récupérer cette fonction OrgaColonne, copier, CTRL-C, CTRL-V, coller. Je ferme la fonction Si. Je fais Entrée. Et là, je n'ai plus de données. Si, bien sûr, j'ajoute une ville, ville 4, automatiquement, tout se met à jour. Je vous propose, à présent, de passer à l'exemple 3, qui est un peu plus difficile. Dans cet exemple, j'ai deux colonnes, des vendeurs et des chiffres d'affaires. Je souhaiterais fusionner ces deux données, vendeurs et chiffres d'affaires, dans la même colonne. Mais là, ça va être un petit peu plus difficile. Mais tout à fait faisable. Donc, je vais d'abord commencer par récupérer les vendeurs avec la fonction OrgaCol. Donc, je fais appel à la fonction OrgaCol. Je sélectionne tous les vendeurs, point et virgule. Et je souhaiterais les mettre sur 6 éléments. Donc, je vais mettre 6. Comme je sais pertinemment qu'il va y avoir des NA, je vais anticiper et mettre Guilhemet, Guilhemet. C'est lui le vide. Je fais Entrée. À côté, je vais mettre ici. Et je vais faire la même chose pour les chiffres d'affaires. Par la suite, je fusionnerai ces deux données. Donc, égal OrgaCol. Je récupère tous les chiffres d'affaires. Je souhaiterais aussi les mettre sur 6 éléments. Et pareil, je souhaite éviter DNA. Donc, je vais mettre Guilhemet, Guilhemet, cellule vide. Je fais Entrée. À présent, je vais devoir fusionner ces deux tableaux. Donc, je reviens dans le premier. Mais avant cela, je vais copier-coller cette fonction. Donc, je la récupère. Sans le égal, copier. Et je fais Échappe pour sortir. Je viens dans ma première formule. Je vais mettre directement dans la barre de formule. Faire appel à la fonction Assemble.v. Point Diabule. Et je vais fusionner. Je vais assembler avec l'autre tableau des chiffres d'affaires. Où j'avais fait un copier. Donc, je vais mettre Coller. Je ferme la fonction Assemble.v. Et je fais Entrée. Donc là, c'est pour l'instant un petit peu désorganisé. Donc, je vais devoir, avant de fusionner correctement ce tableau, transformer mon tableau que j'ai mis en place en une seule colonne. Donc, pour ce faire, je vais revenir dans la fonction. Et avant Assemble.v, je vais faire appel à la fonction DansColl. Je vais donc revenir dans ma formule, dans la barre de formule. Et je vais précéder la fonction Assemble.v et OrgaColl par la fonction DansColl. Je sélectionne cette fonction. Je me mets ici tout à la fin pour vérifier l'attribut suivant. Celui-là, je n'en ai pas besoin, donc je passe. Et l'attribut suivant, je vais mettre VRAI. Je ferme la fonction DansColl. À présent, tout se présente dans une colonne. Mais je souhaiterais avoir quelque chose de plus structuré. Donc, je reviens dans ma formule. Et là, je vais travailler de nouveau avec la fonction OrgaColl. OrgaColl, le vecteur, c'est toute cette imbrication de fonction. Point virgule. Et comme tout à l'heure, je souhaite le mettre sur 6 éléments. Et je ferme la fonction. Nous pouvons donc nous apercevoir que mon tableau est bien structuré. Vendeur de 1 à 6 avec les valeurs, les chiffres d'affaires. Et ainsi de suite. J'espère que cette formation t'aura été utile et te servira à l'avenir. N'hésite surtout pas de t'abonner. A cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement. Et ça m'aide énormément. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine formation. Et je te dis à bientôt.